Vous allez un peu vite en besogne quand vous semblez partir du principe que Macron n'est pas une menace pour la démocratie. Il y a un risque pour la démocratie avec le Front National. Et je pense tout à fait qu'il y a un risque pour la démocratie avec Macron. Parce que si Macron, si les gens d'en haut arrivent à faire élire leur chose à nu, c'est-à-dire sans prétendre, ils vont avoir une tête comme un chou-fleur. Tout va être permis. Tout va être permis. Et on peut tout à fait imaginer un monde dans lequel, la prochaine fois, plus d'élections avec Macron. C'est ça que vous ne voyez pas. Si ce que propose Macron, c'est une sortie de la démocratie pour aller vers des formules oligarchiques où, de plus en plus, les gens de la France périphérique, la France d'en bas, quand ils votent, on s'en fout, c'est aussi la fin de la démocratie. Voter Macron, c'est l'acceptation de la servitude. C'est-à-dire la soumission, effectivement, pour le coup, à un système de pouvoir téléguidé par les inspecteurs des finances, la haute administration, le système bancaire, dans un état d'esprit de soumission absolue à l'Allemagne. Moi, je ne me soumettrai pas. C'est-à-dire ? Pas du tout. Mais c'est fondamentalement parce que je pense qu'on est au début d'une crise historique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501